Et salut à tous c'est Aloif et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Avec le toap qui nous donne pas mal d'informations sur l'activité qui arrive dès ce soir A savoir le jugement d'Osiris et comme d'habitude si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2 Vous connaissez la chanson, on est parti ! Depuis mardi la saison a commencé, certains n'aiment pas la saison pendant que d'autres y trouvent leur compte Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas En tout cas j'ai bien noté tous vos commentaires sur la vidéo concernant les ressources nécessaires pour les bunkers de Séraphin Et j'y répondrai dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez surtout pas Mais sinon ce week-end le jugement d'Osiris revient et Bungie nous a fait un petit trailer PEGI 16 Bienvenue au jugement de 5-14 Je plaisante C'est parti C'est parti C'est parti INVACILES Vous les avez écrasés ! Ils n'oublieront pas ce combat Bienvenue au phare gardien Alors on voit pas grand chose de nouveau A part le fait que certaines armures ont une lueur différente de celles que l'on a déjà vu à savoir jaune Maintenant il y a des armures blanches et rouges Et je vous en parle un petit peu après dans la vidéo Pour rappel l'Osiris sera du 3v3 élimination avec les commentaires de 5-14 Et surtout votre puissance va compter Donc j'espère que toute cette semaine vous avez bien farmé parce que sinon ça risque d'être compliqué D'ailleurs dites moi dans les commentaires combien vous êtes Pour accéder au phare il faudra évidemment faire 7 wins d'affilée Ça n'a pas changé sans aucune défaite Si vous faites une lose vous pourrez toujours reset votre passe comme avant sur la playlist Ou bien dans votre liste des quêtes Le jugement commencera vendredi et se terminera le mardi au reset Mais on a le retour de quelques éléments qui va vous rappeler des souvenirs Notamment si je vous dis merci En effet vous pourrez avant chaque lancement du Trials Choisir un type de passe qui va entre guillemets impacter votre série de wins Il y aura deux types de passe qui seront disponibles dès le début Le fameux passe qui te permet d'avoir une défaite annulée Le fameux Mercy Et l'autre passe qui te permet d'avoir une win supplémentaire Après une série de 3 wins sans défaite évidemment Si vous faites au moins un flawless Donc accès directement au phare et au coffre du phare Et bien vous aurez un autre type de passe qui permet d'avoir des loot supplémentaires dans le coffre du phare Pour les personnes qui n'ont pas spécialement la capacité de faire des phares Soit 7-0 Vous pourrez toujours prendre des autres types de passe déblocables à 5 et 7 wins Celui à 5 wins te permet d'avoir plus de jetants du jugement En terminant et gagnant des parties du jugement Et celui à 7 wins te permet d'avoir plus d'XP sur les wins du jugement Et plus vous aurez des wins sur votre ticket Plus vous gagnerez de l'XP Seulement un type de passe peut être utilisé à la fois Et vous pouvez à tout moment le changer Le fait de changer de passe reset la progression de celui-ci Donc évitez de changer quand vous avez 6 wins par exemple sur votre passe Et vous serez obligé de reset le passe en cas de 3 défaites d'affilée sur votre ticket Sinon vous ne pouvez plus lancer une partie du jugement Et donc ce cas il faudra soit en racheter un soit le reset Il y aura aussi des contrats hebdomadaires Qui donnent de l'XP, des lumens, 35 points de courage et 5 jetants du jugement Les contrats journaliers donnent aussi de l'XP, 15 points de courage et 2 jetants du jugement Et les contrats répétables qui donnent juste de l'XP et 2 jetants du jugement Ces jetants du jugement peuvent être donnés à 5 à 14 à la tour en échange d'engrammes du jugement Le contenu de ces engrammes sera un équipement du jugement que vous avez précédemment obtenu Note importante, tous les jetants devront être utilisés avant le reset Donc avant la fin du week-end du jugement Sinon vous allez absolument tout perdre Mais pour obtenir des loot supplémentaires Vous devrez faire 3 wins sur votre ticket pour avoir un équipement puissant tier 2 5 wins pour avoir un équipement puissant tier 3 Et surtout 7 wins pour avoir un équipement prestige Et si vous faites 7 wins d'affilée sans aucune défaite Vous irez au phare comme d'habitude Où il y aura un coffre de fin qui vous donnera un équipement prestige supplémentaire Pour revenir aux lueurs des armures dans le trailer du jugement Ceci correspondra à l'emblème que vous avez équipé Vous le savez, si vous faites un phare pendant une certaine semaine Vous aurez l'effet lumineux jaune sur votre armure Pour le réobtenir, il faudra à nouveau refaire un flawless la semaine d'après Une fois que vous aurez fait au moins un pass sans faute Vous aurez 2 emblèmes en récompense Le premier est celui-ci qui va changer la couleur des effets lumineux en blanc Et cet emblème compte le nombre de carry que vous avez fait C'est-à-dire le nombre de joueurs que vous avez emmené au phare Le deuxième emblème obtenu est celui-ci Et il va changer la couleur des effets lumineux en rouge Cet emblème comptera le nombre de fois où vous avez détruit la série de wins de vos adversaires Qui tentaient d'accéder au phare Ce qui risque d'impacter le jugement, c'est bien les cheaters Et Bundy annonce avoir augmenté les systèmes de sécurité Et surtout de détection pour que le marteau du bannissement soit plus effectif On espère que ce jugement ne sera pas impacté par les DDoS par exemple On verra ça dès ce soir Vous l'avez remarqué, Bundy a totalement modifié les emblèmes avec des compteurs Maintenant on peut choisir le tracking que l'on veut montrer Par exemple le nombre de kills en PV ou bien PVP Néanmoins, Bundy a retiré certains éléments dont vous étiez peut-être fier Et que vous ne pouvez plus montrer actuellement Le but étant d'avoir des stats uniquement actives Que tu peux augmenter au fur et à mesure des semaines Mais Bundy annonce que ceci sera prochainement update Pour que ces emblèmes puissent afficher à nouveau des stats précédentes Que vous aimiez Et on a une liste de quelques éléments qui seront de retour Que je vous mets à l'écran Ce n'est évidemment qu'une partie de la liste Et sachez que toutes les stats précédentes sont bien enregistrées Et qu'elles n'ont pas disparu N'hésitez pas à dire dans les commentaires lequel des trackers qui a disparu Vous aimerez voir revenir Le week-end passé, la communauté FR s'est réunie pour une bonne cause Et ça fait plaisir à voir Je tiens à féliciter tous les streamers qui ont participé à ce marathon de 72 heures Mais surtout vous, la communauté FR Qui a fait plus de 10 000 euros dedans Vous êtes incroyables Et ce malgré que ce soit les streamers qui ont réuni cet événement C'est surtout vous qui avez rendu ceci possible Donc gros GG à vous, gros GG aux streamers à la communauté FR Sinon petit retour sur le jeu Avec quelques questions que vous pouvez vous poser Notamment sur la quête principale pour débloquer le bunker de la ZME Cette quête est disponible uniquement sur un perso Le premier avec lequel vous avez pris la quête Jusqu'à que vous débloquez le bunker Comme ça, tous vos autres persos pourront y accéder par la suite Certains joueurs PC semblent avoir quelques soucis de code d'erreur Ou bien pour rejoindre une escouade Je vous invite à suivre le lien qui se trouve dans la description Pour ne pas se base ce problème Il y a aussi d'autres soucis comme le fait de changer d'élément sur une armure full masterwork et modée Et qui indique qu'elle ne peut plus être up Si ça vous arrive, il faut quitter l'inspection puis relancer Les matériaux que tu obtiens automatiquement dans le bunker ne donnent pas le nombre exact Pour débloquer le tier 1 du bunker de Seraphine de la ZME Ceci requiert de terminer les jalons de Zavala, Shaxe, du vagabond, de Banshee ou bien d'Anthorne Si vous essayez d'appliquer des ornements de la joute sur des armures de la joute des factions Bah vous ne pourrez peut-être pas La bulle du titan ne donne pas d'ormes en ce moment Et je crois que c'est un problème qui existait même avant la saison Et l'ornement de la saison de l'aube sur les jambes du titan ne donne plus son côté lumineux Il y a quelques crashs que vous avez sûrement expérimentés Et je suis dans le même cas Par exemple, si vous interagissez avec la statue de Sure Eido dans le trône brisé Vous pouvez crash, donc faites attention Mais surtout, si vous faites du Gambit et Gambit Prestige Il n'est pas rare de voir des parties se terminer soudainement Genre toute l'équipe se fait boot out Ou bien vous avez une erreur de l'application Et je vous mets un lien dans la description vers tous les autres problèmes connus évidemment Sur ce, c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu ça fait super plaisir Dites-moi dans les commentaires combien de puissance vous êtes Est-ce que vous êtes prêt pour le jugement de ce soir Ou bien est-ce que vous avez expérimenté les problèmes de Gambit Parce qu'en vrai, on ne va pas se cacher L'erreur d'application, ça casse la tête Sinon, on se dit à la prochaine vidéo sur Desside Allez, à plus C'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo